Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous présenter l'ensemble des réglages de votre nouveau siège et vous apporter quelques notions également d'ergonomie liées à votre poste de travail. Première chose, on s'installe bien bien au fond de son siège. C'est la première des règles. On va pouvoir ensuite commencer à faire ces réglages. La première des choses, toujours régler la hauteur de son assise. Sur le côté gauche de votre assise, vous avez une petite manette juste ici qui va vous permettre de régler la hauteur de votre assise. La règle en moyenne c'est d'avoir un angle à 90 degrés voire légèrement au dessus et ainsi éviter tout ce qui est compression et favoriser vraiment la circulation sanguine. Deuxième chose, vous avez la possibilité de régler la profondeur de votre assise. Vous avez une petite manette sur le côté droit, il vous suffit de la maintenir en fait écartée et vous allez tout simplement d'un mouvement de bassin pouvoir gérer la profondeur de votre assise. En effet, qu'on fasse 1m50 ou 2m, on n'a pas forcément la même longueur de jambes donc on a le besoin de faire ce réglage là. C'est pareil en termes de règles, on évite également tout ce qui est compression donc il faut conserver un peu d'espace entre l'avant de votre assise et l'arrière du genou. En général, conserver trois à quatre doigts. D'accord ? Votre dossier est également réglable. Vous avez des petits crans qui vous permettent de régler la hauteur de votre dossier. À un moment donné, bien évidemment, le dossier va tomber. À ce niveau là, pas de règle. Votre dossier en fait a une forme un petit peu courbée. Le but est de venir vraiment caler le soutien lombaire au niveau de votre cambrure. Donc ça, c'est assez personnel. À vous de gérer la hauteur de votre dossier afin de trouver l'emplacement idéal pour votre dos. Enfin, le réglage de vos accoudoirs. Dans une position idéale, le but, c'est que vous ayez les épaules relâchées, les coudes à 90 degrés. Un accoudoir d'où son nom est là pour soutenir le coude et le reste en fait de votre avant-bras va être soutenu par votre plan de travail. D'accord ? Plusieurs possibilités sur votre accoudoir. Première chose, vous avez la possibilité de régler l'écartement de votre accoudoir. Donc, sous le bras de votre accoudoir, vous avez une petite languette qui vous suffit de lever et après vous attrapez le bras de votre accoudoir pour gérer l'écartement. Pensez bien à refermer la languette quand vous avez fait votre réglage. Le réglage de la hauteur, vous avez une petite manette juste à l'extérieur de l'accoudoir qui vous permet de gérer la hauteur. Et enfin, vous avez un petit bouton juste ici qui va vous permettre de régler l'orientation de votre accoudoir, ce qui peut être utile notamment si vous êtes sur des phases de travail sur clavier ou choses comme ça. Et vous avez également la possibilité de régler en avant et en arrière votre accoudoir, ce qui va vous permettre de vous approcher au maximum de votre plan de travail, notamment si vous êtes sur des postes fixes par exemple. Et dernier élément, mais néanmoins le plus important, vous êtes sur ce qu'on appelle une assise dynamique, c'est à dire que le siège est là également pour vous accompagner dans vos mouvements. Donc vous avez en effet cette sensation de bascule. Le but étant que voilà, en fonction de votre poids, vous allez pouvoir plus ou moins gérer cette bascule et également en fonction de vos besoins. Vous avez une petite manette juste ici avec 7 positions. À vous de choisir la position qui vous paraît la plus adéquate, sachant que 7, vous allez être sur quelque chose d'assez ferme, assez dense. Et sur une position 1, vous allez être sur quelque chose de beaucoup plus souple. Donc à vous de chercher en fonction de votre morphologie et de vos besoins, l'intensité qui vous paraît la plus adéquate. Bien évidemment, je ne vous le conseille pas, mais si vous souhaitez bloquer ce mécanisme là, vous pouvez grâce à cette manette là. Là, on est en mode actif du mécanisme. Si je l'amène vers le bas, voilà, là je suis sur une assise qui va rester fixe. Voilà pour les explications, maintenant à vous de jouer.